Sci-Fi Universal vous présente votre programme. Aujourd'hui, tant Paranormal Files, un faux ou un tox... Je n'ai jamais vu un truc pareil. Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai levé la tête et j'ai vu un point noir. Lâchez la créature ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est génial. Incroyable ! Tu vois quelque chose dans le ciel ? La caméra droite vient de tomber. On y va ! Il y a vraiment quelque chose de bizarre. J'ai entendu quelque chose. Il y a quelque chose. Je n'ai pas l'habitude de m'inquiéter. Mais là, je commence. Ça alors ? Une soucoupe volante. Il y a des lumières. J'ai peur. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Salut ! Ça va ? Vous êtes prêts à regarder des vidéos ? Toujours. Très bien. On va commencer par moi. Pour la première fois, quelqu'un a filmé deux ovnis en train de se percuter. Ça s'est passé en Israël. Après avoir vu un ovni se diviser en deux et même en trois, un type est allé chercher sa caméra et voilà ce qu'il a filmé. Et c'est ce qu'il a capturé. Vous voyez cet objet ? Vous allez en voir un autre arriver par la gauche. Puis il y a comme une boule de feu. C'est une explosion. Ce n'est pas forcément une collision, mais ils se rejoignent. C'est une possibilité. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'ovnis de type organique. C'est une mitose, une division cellulaire. Une cellule se divise en deux, ça pourrait être une mitose inversée. C'est en Israël, au Moyen-Orient. Il y a la guerre là-bas. C'est peut-être tout simplement un avion descendu par un missile. Oui, parce qu'au moment de la collision, il y a d'abord une explosion de lumière, puis les deux objets piquent à la verticale. Quelqu'un a cherché des débris sur les lieux de l'explosion ? Les enquêteurs y sont allés dès le lendemain, mais ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce que vous en dites ? Vrai ou faux ? Je pense que ça s'est produit, donc c'est vrai. Ce n'est pas un trucage. Ça vaut le coup d'y aller ? Je pense qu'on devrait passer. Je passe. Alors on continue. Très bien. Voici une image fantôme qui nous vient de l'état de New York. Une femme âgée qui s'appelle Rose Benevuto a eu un terrible accident de voiture. Mais elle en est ressortie sans une égratignure. Indemne. Sans rien. Plus tard, une photographe du nom de Sharon Boo a pris plusieurs photos de l'accident. En voici une. Elle s'en est sortie ? C'est sa voiture ? Incroyable. Une des photos est très bizarre. On y voit une silhouette. Rose jure que c'était son ange gardien. Oui, ça ressemble à un ange. C'est vrai. C'est de l'argentique ou du numérique ? C'est une pellicule. Et le plus étrange, c'est qu'on a la même chose sur le négatif. Très difficile à truquer. Ce n'est pas simplement un reflet. Sans parler de trucage, il n'y aurait pas une autre raison pour expliquer cet effet de lumière ? Chilan, toi qui t'y connais en photo, une lumière blanche peut apparaître sur le négatif ? Tout à fait. Beaucoup de photographes ont surexposé leurs négatifs pour obtenir un effet similaire. Je préfère ne pas enquêter et me dire que c'est ce qui s'est passé. J'ai souvent eu l'impression qu'un ange gardien me sauvait la vie et j'aurais aimé avoir une photo pour le prouver. On pourrait garder ça pour plus tard ? On pourrait faire quelques recherches. Mais pour l'instant, je préfère laisser cette affaire de côté et voir ce qu'on a d'autre. On continue. Bill, qu'est-ce que tu as pour nous ? J'ai une vidéo qui a fait le tour des conférences sur le paranormal et est devenue très célèbre. Elle a été filmée à Fresno en 2007. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. Une créature avance en haut à gauche. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça ne ressemble à aucun monstre ou créature qu'on a vu auparavant. On voit presque des petites jambes. Et on voit une ombre. Très longue. Elle a même une tête. Je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est bizarre. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et ça, qu'est-ce que ça ? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait ? D'un point de vue anatomique, je n'ai jamais rien vu qui ressemblait à ça. Moi non plus. Vers quoi elle se dirige ? Je ne sais pas. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envoyé une copie de la vidéo à la brigade animalière de Fresno. Elle n'a jamais rien vu de pareil dans les environs. L'homme qui a filmé ces images avait entendu des chiens aboyés et pensé qu'il y avait des cambrioleurs. Donc, il avait installé une caméra de surveillance. Quand il s'est réveillé, il a vu ces images sur sa caméra, a rembobiné la VHS et a filmé directement l'écran. Malheureusement, ce type de caméra réenregistre automatiquement. Donc, ces images sont les seules qui existent. L'homme en question a demandé de l'aide à la communauté du paranormal. Ça me plaît. On n'a jamais traité d'affaires comme ça. On a peut-être là notre gagnant. Je suis d'accord. On a des images probantes, un témoin crédible, et on a un lieu physique et tangible où faire des expériences. Regardons ce qu'on a d'autre, mais gardons ça sous le coude. Austin, tu as quelque chose ? J'ai parlé avec un certain Mark Preston. Il était avec sa famille le week-end du 4 juillet 2009. Ils faisaient un barbecue dans le jardin. Ils ont levé la tête et vu cet objet. Ça a été filmé où ? À Lake Havasu, en Arizona. Beaucoup d'activité dans cette zone. Une mine d'activité. Voyons ça. Je vais essayer de filmer. Ça y est, je l'ai. Incroyable. Il y a un nuage et la soucoupe volante. C'est bien la forme d'une soucoupe, le disque avec le globe au centre. Et ça brille comme un objet métallique. C'est vrai. Ce qui me plaît, c'est que la réaction des Preston a l'air sincère. Ils essaient de comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que l'objet a des bords rigides. Il est en métal. Il reflète la lumière du soleil. Ce n'est pas fréquent d'avoir une image aussi nette avec un tel reflet lumineux. Regardez ça. Qu'en pensez-vous ? On a assez d'éléments pour avancer ? On a beaucoup d'éléments. Il y a de la matière. J'adorerais aller là-bas enquêter. Je pense que c'est un bon candidat. Chillan, c'est à toi. Une vidéo m'a été envoyée par une famille. Elle a été postée sur Internet et vue 4 millions de fois. C'est une vidéo de fantômes. Les Underwoods étaient en vacances à Gettysburg en Pennsylvanie. En se promenant un soir, voilà ce qu'ils ont filmé. Il y a quelque chose. Là. Tu vois ? Regarde. Là, à gauche. Vous voyez ? Oui, juste là. À Gettysburg, à cet endroit baptisé Triangular Field, plus de 50 000 soldats ont été tués pendant la guerre de sécession. Beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo ont cru que c'était des fantômes de soldats. La silhouette ou le fantôme suit la même trajectoire à chaque fois. Le même mouvement, le même mouvement, elle va sans cesse par là. Si c'était un esprit, il ne ferait pas toujours ça dans la même position. On dirait des lumières, des phares. Et il y a des routes pavées pour les touristes. Qu'en pensez-vous ? On a assez d'éléments pour reconstituer la scène ou on a besoin de plus d'infos ? Ce n'est pas en haut de ma liste, mais peut-être plus tard. Je suis d'accord avec Austin. Si ce n'est pas notre priorité, lesquelles de ces affaires sont les trois gagnantes du jour ? J'aime bien les créatures nocturnes. J'aime beaucoup la soucoupe volante. Vous savez, c'est le que je préfère, l'ange gardien. C'est une histoire très troublante, mais j'ai vraiment peur que ça ne nous mène pas très loin. On n'a qu'une photo, aucune vidéo. J'aime bien la soucoupe volante aussi. Ça me dit bien aussi, il y a matière à faire de super expériences. On a un bon témoin, une bonne vidéo. Fresno et Lake Havasu, alors. On tient nos deux affaires. Bill, prends Larry et Jayel avec toi, et vous allez à Fresno. Les créatures nocturnes. Très bien. Austin, Chilan et moi, on va aller à Lake Havasu, ok ? Allons-y. À suivre dans Paranormal Files, un faux ou un tox. Il a entendu des chiens aboyés, il est sorti et c'est là qu'il a vu les deux créatures. Quelque chose bouge. Il y en a plus d'une. Tu la vois ? Juste au-dessus des nuages. On voit une lumière qui tremblote. Cette vidéo a fait le tour des conférences sur le paranormal. J'ai parlé avec un certain Mark Preston. Il était avec sa famille et ils ont vu cet objet. On tient nos deux affaires. On est en route pour Fresno pour rencontrer Rosset, l'homme qui a filmé les créatures nocturnes dans son jardin. On a de la chance que Jayel parle couramment espagnol, car Rosset parle très peu anglais. Elle sera notre interprète. Merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? S'il vous plaît. Il était environ minuit. Il a entendu des chiens aboyés. Il est sorti pour voir ce qui se passait dehors. Il n'a rien vu et il est rentré. C'est là qu'il a vu les deux créatures sur la vidéo. Il peut nous montrer par où il pense qu'elles sont entrées et sorties ? Je crois qu'elles sont entrées par ici, qu'elles venaient de cette direction. Par ici ? Le portail était fermé. Il était fermé. Il est très fin. Vous les avez vus entrer ? Ou non ? Non. On ne peut pas les voir. Il fait trop noir. On va essayer de vous aider comme on peut. C'est parfait. Merci, Rosset. Rosset à vous. Si c'est un trucage, je ne sais pas comment il a fait. C'est ce qu'on va tenter de découvrir. On va installer notre caméra au même endroit que la sienne et reconstituer la vidéo. On a exactement les mêmes repères que sur la vidéo d'origine. L'une des théories les plus répandues est celle du cas du lard. Beaucoup de gens pensent que c'était un enfant déguisé. Pour s'en assurer, on va faire un essai. J'ai demandé à un enfant du quartier de m'aider. On va le déguiser en créature nocturne et lui faire traverser le jardin de la même façon. On marque la trajectoire empruntée par la créature. On va emprunter ce chemin. Ça a l'air bien. Balance tes jambes vers l'avant, comme ça. Parfait. Un enfant ne sera jamais capable de marcher parfaitement droit, comme cette créature. Tu es prêt, Dominique ? On y va, c'est parti. Le voilà. Ce qu'on voit ici avec Dominique ne ressemble pas à ce qu'on voit sur la vidéo de Rosset. Là, c'est un être humain. Alors que là, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas un enfant. Tu as été parfait. Merci beaucoup. Passons à l'expérience suivante, plus mécanique cette fois. J'ai une créature mécanique. J'ai branché des plaques pivotantes à des moteurs électriques. Elles vont tourner par là et la jambe montera et retombera. Joli travail. Merci. C'est peut-être un pantin actionné par un système de poulies. On va l'attacher à des filins, lui faire traverser le jardin, et j'espère que ce sera concluant. Ça a l'air bien attaché. C'est parfait. Une fois qu'on le verra avancer, on sera fixé. Je vais brancher notre créature nocturne. On est paré. C'est quand tu veux. Je vais commencer à tirer. Ok. Il avance bien. Regarde ça. Il est trop brinque-ballant. Il a une démarche bancale comparée au mouvement gracieux de la créature. C'était comment ? On n'a pas notre créature. Pourquoi ? Le pantin n'avait pas du tout la même démarche que sur la vidéo de Rosset. D'accord. On va recommencer en le recouvrant d'un drap. D'accord, on essaie. La deuxième créature semble être recouverte de quelque chose. Donc j'ai pris ce drap pour lui mettre sur la tête. Je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. On ne verra plus les jambes ni la tête. Si vous êtes prêts, je vais lancer le pantin. Bien reçu, on est prêts. Les jambes sont actionnées. Je tire sur la poulie. C'est déjà un peu mieux. Regarde le tissu et la façon dont il ondule sur les jambes. C'est comme sur la vidéo. Mais la démarche est toujours bancale et trop irrégulière. C'était comment ? Beaucoup mieux. La seule chose qui ne va pas, c'est le balancement de droite à gauche que la créature de la vidéo n'a pas du tout. Ce que je pourrais faire, c'est le décrocher du câble de la poulie, l'accrocher à un bâton et lui faire traverser le jardin tout doucement. Ça pourrait résoudre le problème de stabilité. Et avec notre super logiciel de montage, on pourra facilement m'effacer de l'image. Comme si tu n'étais pas là. Exactement. C'est une super idée. Tu es en position. Vas-y et commence à marcher. Le pantin est toujours bancal. Il pivote quand il touche le sol. Ce n'est pas encore ça, Bill. Je ne crois pas que ce soit un pantin sur la vidéo de Rossi. Mais on en sera sûr qu'à la phase de montage, quand on aura effacé Larry de l'image. On devrait tenter de découvrir si ce n'est pas une créature vivante qui habite la région. Il y a quelque chose d'inexplicable. Si ce n'est pas un trucage, ces créatures ne sont peut-être pas loin. Au nord, il y a une grande zone boisée. On va s'y rendre immédiatement. C'est peut-être une créature vivante qui habite la région. Au nord, il y a une grande zone boisée. Ces créatures ne sont peut-être pas loin. Tu devrais disposer nos caméras en demi-cercle sur le plateau. On pourrait mettre la une ici, la deux, la trois et la quatre. D'accord, j'y vais. J'ai un carton de bande ici et un autre là. On est parés pour des heures. Est-ce que tu as une image ? On ne voit encore rien ici. On essaie de se brancher à un autre générateur. Apparemment, le premier pose problème. Bien reçu. Je crois qu'on a... Tu m'entends ? Je t'entends, Larry. J'ai besoin d'une nouvelle batterie. Il se passe des choses bizarres. J'ai épuisé deux batteries en dix minutes. Et la batterie qui alimente toutes nos caméras ne veut pas s'allumer. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. C'est bon, on est prêt. Il ne devrait pas y avoir d'interférences avec notre matériel dans cette zone. On va regarder s'il n'y a pas quelque part une installation qui vide toutes nos batteries. Avec le testeur de champ électromagnétique, s'il y a un câblage non enregistré dans les environs, on le trouvera grâce au détecteur de métaux. A tout à l'heure. D'accord. C'est là. Toujours aucun changement. On va aller toujours le périmètre à la lisière du bois. Tu sais quoi ? Quoi ? Mon détecteur de métaux est mort. Il est mort ? Oui. Je venais de changer la batterie. Sérieusement ? Oui. Il ne marche plus. Mon toki-woki est mort. Les caméras infrarouges s'éteignent. Et maintenant, c'est le détecteur de métaux. Quelque chose crée des perturbations avec notre matériel électronique. Je ne sais pas quoi. Les créatures filmées par Rosset sont peut-être à l'origine du problème. Alors ? Toujours rien. Pas de changement. Tu entends ? Moi, j'entends. Larry, tu entends ? C'est très aigu. Par là. Allons voir par là. Vous êtes à côté de la caméra 4 ? Non, pourquoi ? Il y a un problème ? Elle vient de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé que vous aviez peut-être trébuché sur le câble sans le vouloir. Tu sais quoi ? On devrait chercher des créatures organiques. On devrait sortir la caméra thermique et voir si on détecte du mouvement. L'image est de la caméra thermique. Je ne sais pas si c'est un animal qui la touche. Je ne vois rien. Je ne voyais rien avant non plus. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Voilà la caméra thermique. La caméra 4, c'est encore éteinte. Encore ? Oui. La caméra 4, c'est encore éteinte. Je vais voir ce qui se passe. Restez en contact radio. C'est très intéressant. On est tous là. Et pour une raison mystérieuse, la caméra 4 s'est éteinte. C'est là. Je ne vois rien d'anormal. Quelque chose est tombé devant. La caméra 3 vient de tomber par terre. La 3 maintenant ? Oui, la caméra 3 est tombée. On y va. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois rien, mais elle est par terre. Je n'ai pas l'habitude de m'inquiéter. Mais là, je commence. J'ai entendu quelque chose dans les arbres. Larry, tu y vois plus clair ? Il y a quelque chose derrière les arbres. Je te vois. Je vois ce que tu me montres. Mais je ne vois rien là-bas. Quelque chose bouge derrière les arbres. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Regarde, regarde. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Voilà ta caméra thermique. Cool. Quelque chose bouge derrière les arbres. Regarde, regarde. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. On dirait qu'elle sort du bois. On dirait. Elles sont parties. Elles sont parties. Je vais aller voir. Elles ont dû partir par là. Regarde. Quelque chose est passé par là et s'est dirigé vers le plan d'eau. Il y a eu du passage. On a l'impression que l'herbe a été piétinée à cet endroit. Il est presque 5 heures du matin. On a passé la nuit ici. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Je suis d'accord. Je ne crois pas qu'on puisse faire autre chose ici. On devrait rassembler les preuves et le matériel et rentrer. Vous êtes parties super longtemps. Il s'est passé plein de choses. Je sais, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. Il se passait déjà tellement de choses ici. Je n'imagine pas ce que vous avez dû vivre. J'avais l'impression qu'on jouait avec nous, qu'on nous prenait pour cible et pas le contraire. Il y avait du mouvement dans les arbres. On a beaucoup d'images à visionner. Je propose qu'on s'en aille. Allons-nous en d'ici. Ok. Le voyage a été long ? Oui. Racontez-moi votre enquête à Fresno. Elle a commencé par un interrogatoire très convaincant de Rossi. C'est un témoin crédible ? Tout à fait. Il est parfait. J'ai analysé sa voix lors de l'entretien et je voudrais vous montrer les résultats. Ben, tu peux allumer l'écran ? J'y vais. Il a dit qu'il avait entendu des chiens aboyés, qu'il avait regardé par la fenêtre, mais qu'il n'avait rien vu. Tout ce qu'il dit est criant de vérité. On sent de la tension, de la fébrilité, et pendant qu'on l'interrogeait, il tremblait. Il ne sait pas ce qu'il a vu, mais ça lui affiche une trouille bleue. Ça ne peut pas être un canular ? Si c'en est un, il n'est pas dans le coup. Si c'est en effet un canular, ça veut dire que quelqu'un a joué un tour à Rossi. On a voulu tester cette théorie en tentant de reconstituer la vidéo. On a commencé par une expérience très simple, faire traverser le jardin un enfant. On a trouvé un enfant de la même taille, mais ce n'était pas ça. Puis on a pensé à un pantin. Donc, on a construit un pantin mécanique qu'on a actionné par un système de poulies. Le problème, c'est que le pantin avait tendance à rebondir à cause de la longueur de la corde. Alors, on a chargé Larry de faire traverser le jardin au pantin. Puis, on a effacé l'image de Larry au montage. Comme vous le voyez, malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à reproduire la vidéo. Après ces trois expériences, on a décidé de faire une enquête nocturne. Et c'est là que tout est devenu vraiment étrange. En une heure, les batteries de mon Tokiwoki sont mortes et nos caméras se sont éteintes. On avait la caméra thermique. On l'a allumée et voilà ce qu'on a filmé. Quand on a vu ces images, on a compris qu'on était face à deux créatures. C'était peut-être des biches. Donc, on les a suivies le plus loin possible jusqu'à un plan d'eau et on les a perdu de vue. C'est peut-être un animal endémique de la région qu'on n'a pas encore découvert. Si on se base sur la sincérité de notre témoin Rosset et sur le fait qu'on a vu quelque chose de non-identifié, on ne peut pas affirmer que ces images sont fausses. Vous n'avez pas pu prouver qu'il y avait un trucage, donc c'est inexplicable. Beau travail. Et vous ? Comme vous le savez, Chila, Nostin et moi sommes allés à Lake Havasu après avoir regardé la vidéo d'une soucoupe volante filmée par Mark Preston chez lui le 4 juillet 2009. Comme M. Preston était très perplexe, on s'est rendu sur les lieux et voilà ce qui s'est passé. Ce lac est magnifique. C'est l'un des endroits où on a vu le plus d'ovnis en Arizona. 8 ovnis auraient été aperçus en 2008 et 22 en 2009, soit trois fois plus. Vous allez bien ? Ben. Enchanté. On aimerait voir où vous avez filmé ces images. Que faisiez-vous avant de filmer ? Racontez-nous le déroulement de votre après-midi. On préparait un barbecue, on discutait. J'ai levé la tête et j'ai vu un petit point noir dans les nuages. Je n'ai pas osé parler de soucoupes volantes car c'était trop beau pour être vrai. On a vu la même chose. On n'en croyait pas nos yeux. Dans quelle partie du ciel l'avez-vous vu ? Juste au-dessus, à environ 1200 mètres entre les câbles téléphoniques. Et où a-t-elle disparu ? Environ 20 minutes plus tard, elle était de l'autre côté de la maison. Elle avait fait le tour au-dessus des montagnes et elle devait être à 1800 mètres. Un avion de ligne est passé juste au-dessus. Voilà l'avion. Voici la caméra que j'ai utilisée. Vous permettez que je fasse quelques expériences avec ? Bien sûr. Je crois qu'on va installer la vitre par ici. Même si je pense que Marc et sa famille disent la vérité, on doit faire notre travail et étudier l'affaire sous tous les angles. Notre première expérience sera le test du reflet. On commence par monter le cadre. Je suis content que vous le fassiez. Je suis nul en bricolage. On doit l'incliner de façon à être à la perpendiculaire de l'ovni. On va prendre un objet qui ressemble à un ovni et le faire se refléter dans une vitre. Posez-le doucement. Parfait. C'est bon. Ça y est. On va positionner la soucoupe volante bien au milieu et l'éclairer à l'aide d'une lampe torche dont la lumière se reflètera sur cette vitre. On va utiliser la caméra de Marc avec laquelle il a filmé. Tu vois ce que je vois ? Filme. Tu peux filmer ? Juste là, au-dessus des nuages. Tu vois les nuages ? Il y a une lumière qui tremblote. Où ça ? Tu vois le nuage tout en long ? Oui. Et la montagne ? Juste au-dessus. Il est tout petit. Il s'en va. J'ai vu un point noir dans les nuages. Juste là, au-dessus des nuages. Où ça ? Pendant qu'on mettait en place notre expérience, j'ai aperçu un objet qui flottait dans le ciel. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne vois rien. Essaie de le trouver. Je vais zoomer le plus possible. Je vais le perdre. Décris-le. Il était blanc ? On aurait dit qu'il flottait au vent. C'était l'impression que j'avais, qu'il dérivait. Il était presque carré. Il a suivi la crête des nuages avant de disparaître très vite. Gardons un oeil ouvert et terminons notre expérience. On utilise la caméra avec laquelle Mark Preston a filmé cet objet. On tente de le reproduire le mieux possible. On a un panneau en verre devant lequel on va suspendre notre objet non identifié en plein milieu. Puis on va l'éclairer et la lumière devrait se refléter dans la vitre. Approche l'objet. Viens par là et monte doucement. Je vais orienter la lampe. Quand je regarde dans la caméra, je ne vois rien, aucun reflet. Il ne fait pas assez sombre et la lumière n'est pas assez forte. On ne le voit qu'en plein soleil. Sur la vidéo, on a l'impression que l'objet est très solide. Celui-ci est transparent. On n'a pas réussi à reproduire l'image de la vidéo. Les Preston ont vraiment vu cet ovni. Ou quelque chose qui ressemblait à un ovni. C'était peut-être un ballon ou un objet flottant dans le ciel. En tout cas, ce n'était pas ça. Il est clair qu'il s'agit d'un ovni. Soit d'un objet extraterrestre, soit d'une imitation extrêmement bien réussie. Le plus important, c'est que je suis convaincu que les Preston ne mentent pas. Ils n'ont pas truqué la vidéo. Quelqu'un a peut-être voulu faire une farce avec un ballon, par exemple. On va encore faire quelques expériences pour voir s'il y a une explication. Si c'est un canular, l'objet a forcément été lancé du lac. Je propose qu'on y aille et qu'on fasse l'expérience. Apparemment, les Preston ont vu l'ovni au-dessus de la partie sud du parc d'Avassou. C'est aussi un endroit sans risque pour lancer quelque chose. Je vais rester ici avec la caméra et tenter de filmer sous le même angle que Marc. Pendant ce temps, vous allez lancer un objet à environ 1000 mètres. vous êtes prêts ? On a bloqué un parking juste en dessous de l'endroit où a été vu l'ovni. On va gonfler un gros ballon et le lancer pour voir si on peut reproduire la scène. On va accrocher le ballon à un objet, j'espère assez lourd pour qu'il ne s'envole pas tout de suite. Ces ballons se trouvent très facilement sur Internet. Ils ne coûtent pas cher dans les 200 dollars. Ben, on est très impatients, notre ballon gonfle. Génial. Dites-moi quand il est assez haut pour que je commence à le chercher. Le vent qui souffle ici pousse déjà le ballon. Je n'imagine pas là-haut. Cheelan, le vent se lève ici. Ça donne quoi de votre côté ? Le vent souffle à environ 15 km heure. Monsieur Preston n'a pas dit que le vent soufflait justement à cette vitesse ? C'est exact. Un avion publicitaire fait des allées et venues dans le ciel. Ça peut poser problème. Je dois absolument appeler l'aérodrome. pour qu'il prévienne le pilote de l'avion publicitaire. Il ne faudrait pas qu'il percute un ballon qu'il ne s'attend pas à trouver là. Il faudrait seulement que quelqu'un prévienne le pilote de l'avion qu'on va travailler probablement à la même altitude que lui. Je viens d'avoir l'aérodrome de Lake Havasu. Apparemment, l'avion ne bougera pas. Donc, on ne va pas pouvoir lancer le ballon aussi haut que prévu. Mais on peut quand même voir ce que ça donne. Un, deux, trois. D'accord. C'était pas mal. C'était pas mal. Le vent pousse le ballon parce qu'il est énorme. Il mesure six mètres et le vent le pousse vers le bas. On a qu'à le fixer à une corde et on verra bien à quelle altitude il s'envole. On l'avait fixé à la voiture le temps de le gonfler. Maintenant qu'on sait qu'il peut décoller, on va le fixer à une corde de 300 mètres et le laisser s'envoler. Chilane pour Ben. Je t'écoute, Chilane. On va lancer le ballon maintenant. Bien reçu. Je commence à filmer. Lâche-le, Austin. C'est génial. Il vole. Il est super. Il s'envole vraiment haut et j'adore le mouvement. C'est exactement comme sur la vidéo de Mark Preston. Il flotte et il pivote. Ben, tu vois quelque chose ? Je vois quelque chose. J'ai l'objet en vue. Je zoe mon maximum avec la caméra de Mark Preston et l'objet fait presque exactement la même taille que sur la vidéo. Je suis impressionné de voir que la surface se reflète de la même manière. On dirait vraiment une surface métallique rigide. Salut. Ça donnait quoi ? C'était pas mal. Vraiment. D'où j'étais, j'avais le même angle que dans la vidéo et la réflexion était la même. Le mouvement de l'objet était très similaire aussi. Il n'avait pas l'air aussi rigide que l'autre mais on s'en approchait beaucoup. Le test du ballon était très convaincant mais il nous reste à trouver quelqu'un qui aurait aperçu cette soucoupe et su que c'était un ballon. Le 4 juillet, il y a eu des dizaines de milliers de visiteurs. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a vu cet ovni. Austin et moi allons passer la zone au crible et Ben va contacter les services de la ville. Un ou trois, on va bien trouver quelque chose. Une famille a vu une soucoupe volante. Avez-vous vu quelque chose l'an dernier ? Non. Moi non plus. Le service des parcs ? Je vous appelle au sujet d'un incident qui a eu lieu le 4 juillet 2009. Personne n'aurait déclaré avoir vu une soucoupe volante. Un de nos gardes forestiers a dit avoir vu quelque chose comme ça. C'est génial. Je peux lui parler ? C'est exactement comme sur la vidéo. Personne n'aurait déclaré avoir vu une soucoupe volante. Un de nos gardes forestiers a dit avoir vu quelque chose comme ça. C'était une enquête très fructueuse. On a fait des expériences, la première n'a pas été concluante. Le reflet était transparent. Ce n'était pas du tout le résultat escompté. La deuxième expérience s'est beaucoup mieux passée. On a lancé un énorme ballon de 6 mètres de diamètre. L'expérience a été très convaincante. Le mouvement du ballon correspondait à celui de la vidéo des Preston. Mais c'est la dernière découverte de Ben qui a propulsé notre enquête. J'ai appelé le bureau des gardes forestiers du parc d'Avassour et j'ai discuté avec un certain Mike Steigler. Vous allez voir. Je m'occupais de la paperasse quand j'ai entendu à la radio qu'un ovni avait été repéré au-dessus de la zone 4. Je suis sorti du bâtiment et j'ai regardé en direction de la zone 4. Et là, à environ 300 mètres, j'ai vu un ovni gris tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 50. C'était un ballon. Quoi ? C'est pas vrai. Mike Steigler a vu le ballon juste après son décollage. Il l'a regardé monter et l'a suivi des yeux pendant plusieurs minutes. Les gens qui ont repéré l'ovni en premier n'ont pas prévenu les autorités pour avoir une explication ? Ils devaient être trop surpris. Ils voulaient sûrement savoir si d'autres gens l'avaient vu mais tout le monde n'appelle pas. Sur leur vidéo, on les entend dire est-ce que c'est un ovni ou un engin téléguidé ou un ballon ? Ils n'en savaient rien. Le garde forestier sait d'où venait ce ballon ? Figurez-vous que oui. J'ai parlé avec d'autres gardes forestiers et ils m'ont dit qu'on tournait un film dans la région au même moment. Ça venait probablement du tournage. Vous avez regardé la vidéo des Preston ? Oui. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir d'un objet différent ? Non. C'est exactement ce que j'ai vu. Qu'en pensez-vous ? Je pense que la réponse est claire. Intox. Ce n'est pas un ovni. Il n'a rien d'extraterrestre. C'est juste un ballon extra-large. Ce n'est pas un ovni mais un objet volant identifié. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi Universal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada